Salut tout le monde, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour ce 31ème épisode sur Football Manager 2011. Rappelez-vous, la dernière fois nous avions battu le stade Lavalois en 8ème tour de Coupe de France chez eux, 3 à 2, ce qui nous a permis de qualifier pour ce 9ème tour contre Arles-Avignon, qui eux par contre jouent en Ligue 1, en milieu de tableau, puisqu'ils sont 14ème. Voilà pour ça, notre prochain match d'aujourd'hui se jouera contre Rouen, qui se situe également en milieu de tableau, un peu comme nous, les 9ème et eux ils sont 14ème, voilà, donc à quelques points près ça se vaut, 5 points près, donc ça reste un match un petit peu compliqué, malgré qu'on joue à domicile, donc c'est un match je dirais abordable, un match que je vois bien se terminer sur un nul, voire peut-être une victoire de notre côté, étant donné qu'on joue chez nous. Voilà, donc on va continuer tout de suite, et on va voir ce qu'on nous propose. Ah oui alors, oui c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça, j'ai proposé des contrats, tout simplement parce que j'ai vu que dans mon staff il n'y avait fait pas grand monde, alors je me suis dit pour éviter de vous embêter avec ça, en fait j'ai fait quelques propositions à quelques petits gars de staff, donc pour le moment je vais les faire patienter, enfin le problème c'est qu'il faut que je vire quelqu'un, donc j'attends vraiment d'être sûr, mais voilà, donc celui-ci je vais proposer un boulot, vous pouvez voir qu'il n'est pas trop mauvais, notamment en tant qu'entraîneur offensif, sachant qu'il est même plutôt équilibré en fait, donc je vais le prendre tout de suite en tant que préparateur, voilà, donc je vais accepter son contrat, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais fait ça la dernière fois, normalement il y en a un autre aussi qui est censé venir, ah voilà, il y avait un autre, mais c'est l'un refusé automatiquement, donc oui effectivement c'est l'un refusé automatiquement, pourquoi, 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 parce qu'on a déjà assez de préparateurs, donc je vais leur proposer un contrat, c'est pas grave, on va le retourner dans le staff, enfin dans l'entraînement plutôt, puisque j'ai l'intention d'exclure un de mes adjoints, puisque j'ai trois adjoints, donc je n'ai pas bien intérêt, et je pensais notamment à Olivier Trassard, pourquoi Trassard, parce que tout simplement au niveau de l'entraînement, il n'est pas extrêmement utile, voilà, il s'adapte mal, enfin bon voilà, mis à part en technique et en défense, il n'est pas franchement très bon, et même encore là, ce n'est pas non plus des grosses capacités, après il y a une bonne détermination, il y a une bonne capacité à diriger, mais ça ne suffit pas pour faire du bon travail, sachant qu'il est payé une petite fortune, je crois qu'il est payé, je ne sais plus où c'est, voilà, 3000€ par mois pour un contrat à mi-temps, autant dire que pour moi, ce n'est pas non plus extraordinaire, donc je vais lui proposer de résilier son contrat à l'amiable, voilà, il accepte, il reçoit 45000€ en compensation, j'ai de quoi faire, donc ce n'est pas un problème, il se rentabilise sur le long terme, donc lui, on va lui proposer un contrat, donc il avait quand même de meilleures statistiques, notamment défensif, offensif et tactique, sachant que techniquement et mentalement, il n'est pas mauvais, il est plutôt déterminé, il s'adaptera facilement à l'équipe, avec un bon niveau de discipline, enfin bon, il n'est pas mauvais, un bon niveau de motivation, peut-être une petite lacune en capacité à diriger, mais voilà, ce gars-là, en plus, il parle français, puisque je vais vérifier, puisqu'il est de seconde nationalité française, voilà, donc je vais lui reproposer un contrat, ce n'est pas grave, on lui propose un contrat à plein temps, en tant que préparateur, ça l'intéresse, c'est parfait, je lui propose à 500 euros par mois, jusqu'en 2012, on va faire une offre, donc il me veut à mi-temps, sauf que ça, ça s'arrange, je lui mets à plein temps, je change la date, et je ne touche pas au salaire, mais je suis sûr que normalement, il va dire oui, voilà, c'est parfait, puisque eux, c'est le salaire qu'ils intéressent, après, je lui dis, je vais travailler deux fois plus, mais c'est pas grave, voilà, le contrat de traçat est terminé, et je vais donc pouvoir réattribuer les tâches à l'entraînement, voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que je fais ça que maintenant, j'aurais pu le faire avant, donc là, j'attends que le deuxième arrive, pourquoi est-ce qu'il n'est pas, on n'a pas besoin d'un préparateur supplémentaire, aurais-je oublié quelque chose ? Alors, c'est pas bon, parce que, en fait, j'aurais mis un adjoint, et le préparateur, ça suffirait, ce que je pensais, mais bon, pourquoi pas, on va retourner dans les dirigeants, et j'ai un entraîneur adjoint autorisé, et j'ai deux préparateurs sur quatre, un entraîneur de gardien, un entraîneur de jeune, ah oui, ça c'est bizarre, il me semble que j'avais plus que ça, je vais demander à mes dirigeants gentiment, au niveau du staff, ah, je ne peux pas leur demander plus, bon, bah tant pis, j'en récupère un à la place, pas grave, il est bien aussi, il est même mieux celui que j'ai maintenant, donc ça me convient, même si j'aurais préféré en avoir deux, c'est pas grave, tant pis, et on va retourner dans l'entraînement, et voir un petit peu, donc en décochant, tout, absolument tout, ce que nous possédons, non, je dégage ça, voilà, on va tout enlever, on va bien voir qui est apte à quoi, voilà, puisque sinon ça se fait par défaut, donc nous avons, bah brisson évidemment, voilà, Gouveia qui fait physique, ça, ça change pas, donc puissance aérobique, voilà, c'est pas mal déjà, et donc ensuite, il nous reste, une, deux, trois, quatre, cinq, à mettre, pour trois préparateurs, voilà, donc on a un frappoli, qui est plutôt défensif, et tactique, et lui, il est plutôt technique, défensif déjà, on va lui coller la défense, voilà, contre du ballon, ça va moins, tactiquement, il est pas mauvais, donc tactique et défense, est-ce que c'est, ouais, on va voir ça, on va lui mettre juste défense, pour le moment, même si l'entraînement tactique, à mon avis, c'est le plus apte à faire ça, ensuite, il nous reste lui, qui a rien d'attribué, mais on va déjà faire celui-là, avec, donc, les attaques, et tirs, voilà, si on met que l'attaque, ou si on met que le tir, ça change rien, et il nous reste, donc, là, le contrôle du ballon, avec un entraînement technique, donc là, pour le coup, voilà, on voit tout de suite, que j'ai remonté la note générale, de mes entraînements, c'est plutôt pas mal, donc il y a des entraînements, qui, occupent deux, deux postes différents, forcément, si, par exemple, on a le tactique, il passe à 3, ou si on a la défense, ça passe à 3, celui-ci, si on a la puissance, ou l'aérobique, ça passe à 4, donc forcément, c'est bien pratique, là, c'est pareil, je pense, on est à 2,5, voilà, ça passe à 3, ici, donc, il n'a qu'un seul truc, je ne sais pas, si je contrôle du ballon, ou du meilleur, je pense, parce que c'est pas très, très bon non plus, comme adjoint, donc, contrôle du ballon, disons qu'il a un bon, d'entraînement technique, on va dire ça, donc, ça suffit pour le contrôle de ballon, et donc, lui, voilà, si je mets que les attaques, que les tirs, il est à 3, puisqu'il est équilibré, mais bon, ça fait quand même, d'entraînement plus, plus sympa, on va dire ça, comme ça, voilà, après ce petit temps, d'adaptation, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mes sélections, bon, ma sélection d'affichage, pardon, c'est pas la mienne, voilà, c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça, et donc, réunion technique, oui, c'est natif, mauvaise forme, oui, après, ils ont du mal contre notre type d'équipe, ils marquent leur but en fin de match, ils encaissent avant la fin de première mi-temps, on est apparemment plus déterminé, on est le mieux, on est un meilleur contrôle de balle, on est plus petit, et on a un avantage technique, donc on est plutôt avantagé sur beaucoup de domaines, Rouen est quand même favori, mais je pense qu'il y a largement moyen de faire quelque chose, et donc, on va tout de suite assister à la conférence, Fofana, non, je ne veux pas précipiter Sablé, il va rester sur le banc, Rouen, oui, mais non, je vais pouvoir m'en tirer, le tirage au sort n'a pas été clément, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, on va faire quand même ce qu'on peut, il a un oui, il a un oui, bien sûr, il fait du bon boulot, voilà, oui, oui, c'est le bon de carrière, voilà, c'est tout à fait, c'est tout à fait bon, c'est vrai que Fofana, il avait une petite blessure, mais c'est une blessure de deux semaines quand même, ça m'étonnerait qu'il soit si bien remis de suite, parce qu'il est encore blessé, blessé, donc il ne pourra pas revenir, forcément, entre deux et quatre jours, donc oui, il va être en blessure légère, si ça se trouve au moment du match, il va être fatigué, je pense que je le mettrai en tant que remplaçant sur ce match, Fofana continue à une côte, c'est vrai, j'ai oublié la raison de son absence, de toute façon, il est blessé, blessé, donc il ne pourra pas en jouer, donc on va tout de suite, le remplacer par Koelo, et Koelo, pardon, pas Koelo, et Fofana, on va le faire remplacer, excusez-moi, enfin, on va tout de suite le remplacer par Biagi, ça me semble le plus cohérent là-dedans, voilà, donc il n'y a pas dans les jours qu'il manquerait de temps de jeu, donc Biagi, il s'en s'en fiche, il n'y a presque que des titulaires, ce n'est que des titulaires, sauf Koelo, évidemment, à cause de Fofana, mais sinon, on ne va que des titulaires, après, tous les autres, bon, se reposent plus ou moins, ou, on n'a pas forcément besoin de jouer, donc c'est parfait, on sauvegarde, et on se retrouve, nous revoilà, donc c'est un match important, mais abordable, que nous avons en face de nous, donc avec des joueurs, qui m'ont l'air tout à fait préparés, psychologiquement et physiquement, à gagner, donc c'est parti, on est trois remplaçants de la feuille de match, avec un système de jeu un peu spécial, pourquoi pas, bon bah, je vais attaquer par les côtés, c'est pas grave, apparemment, ils sont, d'après, on serait pas prêt de gagner, un arbitre apparemment, qui ne sort pas trop de carton, c'est plutôt à mon avantage, je l'avouerai, voilà, vous pouvez gagner aujourd'hui, c'est effectivement le cas, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, donc avec des consignes, qui nous font souffler, évidemment, on va pas, on va pas se cramer trop, et, en jouant avec les ailes, par contre, par contre, je ne peux pas utiliser, soufflement un peu et les ailes, peut-être jouer de plus sur les côtés, il y a des consignes comme ça, qu'on ne peut pas mettre en même temps, ne me demandez pas pourquoi, voilà, Koelo à la balle, Koelo te battait avant, qui avance, il avance seul Koelo, il n'est pas gêné, il joue pour Leclerc, et leclerc, il vient tenter un ballon, un peu rosé de loin, néanmoins, pourquoi pas, hop, balle pour Denga, Jiani, attention, il se fait attaquer, Dona Endo, Oh là, il vient frapper, une très très belle parade, de Renaud, attention, c'était dangereux, un manque de concentration, évident, sur cette action, puisque ce tac, il n'aurait jamais évalué, donc, Lafon, au corner, c'est dégagé devant, par Jiani, Ouedraogo à la balle, Ouedraogo, voilà, qui va jouer sûrement, en sécurité, non, il s'est taclé par Aou, mais Aou, apparemment, peut-être commis la faute, donc, récupération à la naise, Ouedraogo à la touche, il est récupéré par Michelot derrière, balle pour Renaud, Darcy, Higlin, Higlin qui joue en retrait, pour Delonglet, ça part sur Senati, de l'autre côté, Denga, Coelho, attention à Coelho, Coelho qui est dangereux, il est seul, il vient centrer, pour Ouedraogo, Ouedraogo qui tente le tac, et c'est un pénalty, incroyable, incroyable, le pénalty est accordé, sur une faute, pour Ouedraogo, apparemment, il aurait commis la faute, il aurait commis la faute, sur lui, c'est donc à lui, de transformer ce pénalty, la lourde tâche l'incombe, évidemment, et non, il tire dessus, en manque de ce froid, évidemment, forcément, Ouedraogo, c'est difficile à tirer des pénalty, Ouedraogo qui vient chercher une balle compliquée, et il trouve la touche déstabilisée, par ce pénalty, mais Verger était à l'action, il tire dessus, tout simplement, voilà, et on n'a pas su concrétiser, non plus d'aller, Leclerc au coup franc, attention, avec Sénatis de la tête, c'est derrière, un coup franc, un peu long, peut-être, cornière d'Ouedraogo, attention, ça peut être dangereux, on s'est repoussé, Gengah, Gengah qui vient jouer sur de l'onglet, ça part devant pour Coelho, qui tente la frappe, mais c'est à côté, les joueurs à l'année, qui n'ont pas de réussite, enfin, qui n'ont pas de réalisation au niveau du tir, un nouveau coufrant des grains, Gengah qui vient de balancer, une monstrueuse balle, à côté du but, il est vraiment puissante, balle pour Coelho, Coelho, qui sont en retrait pour Leclerc, Leclerc qui vient chercher Darcy, ça repart de l'autre côté pour Gianni, ça joue en retrait pour Sénati, ça repart pour Michelo, Leclerc, ça joue en triangle, Gianni, Uedraogo, Uedraogo peut-être, Dengah qui tente la frappe, mais c'est à côté, réalisation faible, à côté orléanais, il n'arrive pas à concrétiser nos balles, et il a l'intention, Dengah, Dengah en retrait pour Sénati, Gianni, Dengah, Gianni, Coelho, Coelho qui tente la frappe, ça ne va pas assez loin dans les actions, c'est dommage, c'est dommage, parce qu'on pourrait faire quelque chose, il y a bientôt à la mi-temps, un match médiocre, parce que oui, effectivement, on domine, on domine, mais on ne marque pas, pour leur donner une leçon, je n'ai jamais vu ça, pas de pression, pour leur supporter, il y a un match de toutes côtés, déclarer heureux, ah ouais, bon, pourquoi pas, je ne sais pas trop si on peut vraiment être heureux, c'est le nul, c'est vrai, mais bon, il ne faut pas aller chercher la victoire, sur ce match, c'est vrai qu'on leur donne une leçon de style de jeu, mais pas de réalisation, ça c'est une certitude, Leclerc, Ouidraogo, Ouidraogo, Ouidraogo qui avance, quand il n'est gêné, il ne peut pas, il joue en retrait pour Leclerc, Leclerc, attention, pour Gianni, Gianni tout seul, Ouidraogo, Ouidraogo qui vient chercher à frapper, c'est à côté, le cadre ne lui sourit pas, malheureusement, voilà, un joueur aurait été percuté, attention, on va aller voir ça tout de suite, Mathieu, Gianni qui aurait pris un coup, ce serait donc l'occasion de faire rentrer Mathieu Ligoul, sur son poste, voilà, donc Gianni qui va se reposer, au vestiaire, Michelot, devant, Ouidraogo, Ouidraogo peut-être, non, c'est sur le gardien, Eglin à la balle, et c'est un 6 mètres, Eglin sort seul avec la balle, déstabilisé par la défense, Lidl Rodriguez, donc voilà, remplacement, Denga, touche pour Coelho, Coelho qui tombe le centre, et Eglin qui vient mettre, un tacle tel un renard des surfaces, ce tacle, Ulyssé, qui vient parachever le centre à ratter de Coelho, c'est un jeu de milieu offensif, tout simplement, avec cette touche de Nega, on peut la revoir, Coelho qui la récupère, en une touche de balle, qui vient chercher un centre à ratter, enfin, quasiment à ratter pour Eglin, et Eglin qui vient, là, tacler cette balle, Verger, le gardien de Rouen, n'a rien pu faire là-dessus, c'est vrai qu'il était battu d'avance, 73ème minute, c'est le moment d'un nouveau changement, de notre côté, le changement offensif, tout simplement, de Cassi Ouidraogo, par Tom, Kevin le fait, voilà, on va le faire changer, apparemment Coelho a été projeté par Alou, ou Aou, je n'ai pas trop, je n'ai pas vu l'action, un carton jaune, oui, un carton jaune pour Aou, et c'est un pouce, ce sera un corner finalement, qui est venu trouver le mur, un corner, qui j'espère, sera correctement joué, je pense d'ailleurs, qui sera correctement joué, évidemment, mais, on va bien voir ça, j'espère qu'il peut, qu'il peut donner quelque chose, et venir enfoncer, la victoire orléanaise, sur ce match, donc voilà, le fait qu'il rentre, Endo, qui prend un carton jaune, également, Denga, ça part devant pour le fée, et le fait qu'il vient, tout simplement, le fait qu'il, juste après sa rentrée, vient marquer un but, c'est tout simplement magnifique, voilà, il rentre, il marque, c'est parfait, et apparemment, en face, ça réclamerait un hors-jeu, j'aimerais bien voir ça, je ne pense pas, le fée, il n'est pas du tout hors-jeu, je ne sais pas trop, comment il peut réclamer un hors-jeu, alors qu'il était devant les défenseurs, largement, devant toutes les lignes défensives, Verger, au dégagement, attention, ah ça repartirait pour le fée, peut-être un doublé pour lui, on va essayer le poteau, on a bien trouvé le poteau, c'est dommage, balle pour Denga, néanmoins, récupération orléanaise, ça vient chercher la touche, sur Mendy, et la touche est accordée, voilà, on est dans tout un match, Darcy qui vient de prendre un coup, malheureusement, en toute fin de match, comme ça, c'est pas forcément très très beau à voir, donc on va faire entrer Grégoï Thomas, mais finalement à contre-cœur, puisque sur une blessure à 94ème minute, il faut vraiment le faire, enfin bon, il ne peut pas faire grand chose non plus, voilà, il rentre, mais c'est le coup de siffle et final, espérons que la blessure de Darcy ne soit pas trop grave, puisqu'il sortait déjà de blessure, j'ai bien peur pour lui qu'il ne reprenne une autre blessure, le résultat lui surprend, ne moque pas du tout, on peut voir avec 20 tirs, donc 6 cadrés en face, contre 2 et 1 cadré, notamment celui dans le tout début de match, dévié par Renaud, qui fait un excellent boulot, une possession de balle de 66%, et un nombre de fautes divisé par 2, par rapport à mon adversaire, je pense effectivement, on va être plutôt bien sorti sur ce match, ce qui fait que nous passons 5ème de la compétition, juste 5ème, puisque on n'a qu'un petit point d'avance sur Luznac, et on a 8 points de retard quand même sur le 4ème, qui est notre autre coup de Paris, donc c'est quand même un fossé immense entre nous et la 4ème équipe, voilà, je suis plutôt content de ce match, donc on va continuer, j'espère maintenant que la blessure, comme je le disais, à l'instant n'est pas trop grave, on va bien voir ça, si je ne reçois pas de message, c'est qu'a priori, la blessure n'était que très superficielle, j'ai 4 nouveaux messages, Rouen qui n'a plus que nous admirer, effectivement, nous on est à domicile, le petit avantage, on voit l'aigle, un aigle en grande forme, évidemment, puisqu'il a mis un très très beau premier but, puis évidemment, le fait qu'il vient parachever notre victoire, un résultat magique, effectivement, contre Rouen, ce qui nous permet de nous maintenir haut dans le classement, finalement, alors qu'on était plutôt en reléable en début de saison, on peut voir qu'il y a eu une certaine progression, et puis voilà, on a perdu avec les types jeunes, c'est pas bien grave, niveau statistique, peut-être pas une progression, je pense pas, Darcy, Darcy d'ailleurs, est-ce qu'il a, non il n'a pas de blessure, il est juste très fatigué, ce que je peux comprendre, voilà, après pour les autres, bon je ne crois pas qu'il y ait eu de réelle progression quelque part, en même temps, ça m'aurait étonné en un épisode d'avoir une progression miracle sur certains joueurs, ce qui n'est pas le cas, donc c'est pas grave, le prochain match se déroulera dans 21 jours, ah oui, donc 21 jours, et c'est le match de Coupe de France, d'accord, donc oui, effectivement, là 18-12 et 8-01, donc cela voudrait dire que nous venons de faire notre dernier match avant la trêve hivernale, je pense que c'est ça, donc nous allons avoir sûrement un prochain épisode finalement assez calme, je pense, néanmoins, on va aller offrir à Darcy son petit congé, son petit congé d'une journée, voilà, un repos d'un jour, ça ne lui fera pas de mal, puisque là pour le coup, il a vraiment pris un sale coup, on va donc continuer un petit peu l'épisode très très rapidement, voilà, on est réunions de l'équipe technique, on va faire ça, et puis on s'arrêtera juste derrière, Chaka, Ballot, je ne sais pas qui c'est, mais si tu veux, PSOA, bon, ils ne sont pas d'accord, donc je ne vais pas le faire, là ils sont d'accord, donc oui, vas-y si tu veux, avancé d'espoir, non, ce n'est pas la peine, et nos prestations face aux équipes les plus réputées, évidemment, sont bonnes, c'est en général le cas, en général, c'est contre les équipes les moins réputées, qu'on a un peu de mal, souvent comme ça, après, on peut très bien se jouer correctement, contre les équipes les plus réputées, ce n'est pas incompatible, on va donc repasser à Dufofana, à la place de Koelo, et Koelo à la place de Biagi, voilà, voilà, et d'ailleurs, je devrais faire ça, je devrais faire ça, disponible pour jouer avec l'équipe réserve, voilà, comme ça, au moins, quand il y a des matchs de réserve, ils vont aller jouer quand même, et ils ne seront plus, en manque de temps de jeu, c'est la chose que j'aurais dû faire dès le départ, et que je n'ai pas fait, voilà, quand il est match de l'équipe réserve, ils sont disponibles pour jouer, voilà, et c'est quand même beaucoup mieux, sélection, demander conseil à Frappoly, ouais mais non, parce qu'il y a eux aussi qui jouent, donc, il va falloir les mettre, il va falloir les mettre, il va falloir les mettre, notamment, si on veut mettre un buteur, moi je préfère carrément mettre, carrément mettre, le mât, enfin, lui je ne dis pas qu'il est mauvais, mais, mais ça, non, je ne sais pas, moi, peut-être, non, en fait, ils se valent tous, mais, bon, c'est pas grave, puis on s'en fiche un petit peu, ensuite on met des R3, des R4 et des R5, tout le monde peut jouer, tout le monde doit jouer même, voilà, je ne sais pas, tactiquement ça ressemble à quoi, il y a des joueurs qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout à leur place, notamment Régné et Zahiri, milieu offensif, deux milieu offensif buteur qui jouent en défense, pourquoi pas, c'est assez original, s'ils pensent que c'est comme ça, la meilleure solution, pourquoi pas, mais, effectivement, je n'ai pas de défenseur, en fait, dans ma réveil, c'est vrai, déjà que je n'ai pas beaucoup de défenseur tout court, enfin, bon, voilà, j'ai ces joueurs-là qui peuvent, qui vont jouer avec l'équipe réserve, le problème étant que, s'ils ont déjà joué un match avec l'équipe réserve, dans le week-end, ils ne peuvent pas jouer un match avec l'équipe titulaire, ce petit truc comme ça, mais, c'est vrai que le classement de l'équipe réserve, je m'en fous un petit peu, et puis, même si ce n'est pas le bon que je peux remplacer, j'en ai toujours un, il ne va plus loin y aller, bon, ça reste, ça reste faisable, on va passer légèrement ces petits jours, parce que c'est vrai que le prochain épisode, sinon, il risque d'être extrêmement long, et rapidement ennuir, ma réserve, 3 à 3, et bien, tout de suite, avec d'autres joueurs, ça passe tout de suite, on a deux sons sur le terrain, on a, on a Biagi, on a Sishi surtout, qui est très fort, et puis le mât, donc voilà, on 3 partout, c'est cool, Iliad, Osham, Oignirté, pourquoi pas, et Fofana qui sera disponible, normalement, dès demain, même dès aujourd'hui, je ne sais pas, oui, Fofana sorti de blessure, du jour même, et il va avoir largement le temps de récupérer, je vais donc en profiter, pour vous laisser là, aujourd'hui, parce que l'épisode va durer un petit poil, plus longtemps que ce que je pensais au départ, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, mais voilà, on se laisse pour aujourd'hui, allez, bye to, Sous-titrage ST' 501